Ça m'arrive très souvent de jouer à des jeux d'aventure coopératifs, des jeux narratifs, c'est vraiment ma cam, c'est vraiment ce que j'aime. Mais parfois, ce que je regrette, c'est de ne pas avoir cette possibilité de faire des jeux sur du court terme. Vraiment une partie, un soir, une aventure, et de finalement repartir sur quelque chose de totalement nouveau par la suite. Mais ça, c'était avant que je découvre Too Many Bones. Car oui, Too Many Bones a cette particularité de vous faire vivre des soirées ou dans lesquelles vous allez vivre une aventure entière. Donc l'idée qu'elle est telle, ça va être d'affronter des tyrans. Vous avez des tyrans qui ont la mainmise sur le déalore qui est la contrée d'où vivent les Gearlok. Et vous, c'est ce que vous êtes. Vous êtes un Gearlok, un petit peuple qui s'est exilé parce qu'il y en a ras-le-bol de la tyrannie. Bah ouais, on peut pas être tyran et être sympa. Mais bref, aujourd'hui, c'est pas de celui-ci que je vais te parler. D'ailleurs, si tu cherches des règles de jeu, c'est pas non plus ici que tu vas les trouver. J'avais déjà fait une vidéo sur les règles de Too Many Bones que tu trouveras dans la chaîne recherche, machin, truc. Peut-être que je glisserai le lien là-dessous. Mais non, parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un autre jeu. On va parler de celui-ci. Too Many Bones Undertow. Too Many Bones Undertow que certains d'entre vous avaient reçu par le biais d'un financement participatif sur Game on Tabletop lors de la localisation française que certains d'entre vous avaient dans sa version d'origine ou que certains d'entre vous avaient précommandé sur le site de Lucky Duck. Donc, dans tous les cas, je l'ai, j'y ai joué. Et donc, je vous explique tout ce qu'il faut savoir sur Too Many Bones Undertow, ce qui est bien, ce qui l'est moins, les petits comparatifs qu'on peut faire avec son grand frère. Et puis, bah voilà, il te reste plus qu'à liker et à t'abonner. Et on commence maintenant pour ce bon point, mauvais point sur Too Many Bones. Tout d'abord, très rapidement, Too Many Bones, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu coopératif pour 1 à 4 joueurs dans lequel vous allez devoir progresser dans le dé à l'or pour pouvoir aller chasser ces fameux tyrans qui vous cassent les bonbons, très clairement. Donc, vous allez pouvoir jouer en solo avec un seul personnage si vous le souhaitez et jusqu'à 4, bien évidemment. Vous allez jouer des aventures les unes après les autres. Ça correspondra donc à des journées. Vous avez un certain nombre de journées limite pour pouvoir vaincre un tyran. Donc, ça, c'est bien indiqué sur la carte du tyran. Et donc, l'idée, c'est que dans ces journées, il va falloir résoudre des situations, faire des choix pour participer à des combats, voire obtenir des points d'entraînement qui sont très précieux pour pouvoir faire évoluer votre personnage. Parce que oui, il va falloir le faire évoluer, suivant des caractéristiques de santé, dextérité, attaque, défense, mais également suivant un arbre de compétence. Et c'est là le cœur de ce qu'on appellera le dice building. Donc, venir construire votre tableau avec des dés. Donc, des dés qui sont bien attitrés à chaque personnage, en sachant que vous n'allez peut-être pas débloquer la totalité des dés. Parce qu'en fonction de la durée de la partie, eh bien, il y a certains arbres de compétence que vous n'utiliserez peut-être pas du tout. Et ça, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, c'est vraiment la richesse de Too Many Bones, c'est d'avoir la possibilité, ne serait-ce qu'avec un personnage, d'avoir plusieurs manières de l'utiliser, plusieurs manières de l'exploiter, pour qu'à chaque partie soit différente. Donc, Too Many Bones, c'est quatre joueurs, c'est quatre personnages, pour des aventures qui sont palpitantes. Vraiment, c'est un jeu que j'adore, c'est vraiment un jeu que j'adore, j'y ai énormément joué, et je continue d'y jouer encore, avec un matos de folie, parce que oui, c'est très caractéristique, le matériel de Too Many Bones. Ce sont des jetons de poker, donc, qui sont chers à Chip Fleury Games, qui est l'éditeur originel, donc, de Too Many Bones, entre autres. Et aussi, donc, des cartes qui sont dans un alliage de plastique, je ne sais quoi, donc, qui est quelque chose d'extrêmement solide, et surtout, des tapis néoprènes brodés, donc, qui vous permettront d'avoir du matériel vraiment qualitatif, et dans ces tapis-là, ils sont perforés pour rentrer ces fameux dés que vous allez débloquer. Donc, c'est vraiment un medley, c'est presque un objet de collection, finalement, ce jeu-là. Vous avez du matos de fou, vous avez des parties, donc, en plus de ça, les aventures se jouent en une seule soirée. En une seule soirée, vous allez commencer l'aventure et la terminer. Et ça, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est quelque chose qui manquait dans ma ludothèque, d'avoir cette possibilité de se dire, ok, je n'ai pas envie de partir dans un jeu en campagne, donc là, on va sortir un Too Many Bones, et ça marche tout seul, et c'est vraiment cool pour ça. Donc, c'est en plus de ça accessible, des mécaniques qui sont finalement très simples à assimiler. La richesse, vraiment, ce sera dans la construction de votre personnage et tous les mots-clés qui viendront avec. Et autour de ça, évidemment, vous avez le combat, le combat qui est l'essence même avec le Dice Building de Too Many Bones, parce que le combat, finalement, il n'est pas si compliqué, mais tout va être induit par les mots-clés qui vont donc influer sur le comportement des différents ennemis. Et donc là, il va falloir composer avec vos compétences, avec la complémentarité de tous les personnages pour pouvoir disposer des ennemis et pouvoir remporter les combats, obtenir des points d'entraînement. Bref, vous l'avez compris, Too Many Bones, c'est tout ça. Mais aujourd'hui, je ne vous parle pas de celui-là. Non, aujourd'hui, je vous parle plutôt de ça, de Too Many Bones Undertow. Donc, Too Many Bones Undertow, c'est la deuxième boîte qui est localisée par Lucky Dog Games. Donc, la deuxième boîte, qu'est-ce qu'elle propose ? Elle propose de nouveaux personnages, elle propose du nouveau contenu, mais c'est aussi la possibilité pour vous, si jamais vous n'avez pas la première boîte, de commencer à jouer à Too Many Bones, parce que Too Many Bones, c'est bien un stand-alone. Qu'est-ce qu'un stand-alone ? Je l'avais déjà dit il n'y a pas longtemps. Attention, stand-alone, qu'est-ce que c'est ? C'est un jeu qui fait partie d'une gamme, finalement. Voilà, donc on a Too Many Bones, on a Too Many Bones Undertow, mais ça n'est pas une extension à proprement parler, c'est-à-dire qu'il ne sera pas noté au dos de cette boîte et requis la boîte de base. Non, parce que vous allez pouvoir jouer avec cette boîte-là. Néanmoins, si vous avez la boîte de base, vous allez pouvoir mixer le matériel pour plus de richesse et de rejouabilité. Et donc ça, forcément, c'est une bonne chose pour les joueurs de Too Many Bones aguerris, comme je le suis. Bon, maintenant qu'on a fait un petit peu le résumé de tout ça, quel est l'intérêt, finalement, de Too Many Bones Undertow et qu'est-ce qu'ils proposent ? Donc déjà, à l'intérieur, vous avez donc la même qualité de matériel, forcément, que ce que propose Too Many Bones, premier du nom. Donc ça, ce sera forcément un bon point, s'il est assez évident, mais il faut quand même appuyer. Ce fait, c'est que vous avez un matos de grande qualité, donc toujours pareil, les jetons de poker, les tapis, la totale, et c'est extrêmement plaisant de jouer avec ce matériel qui, vraiment, ne serait-ce que ces jetons de poker que vous allez manipuler, donc pour tout ce qui est les points de vie, les personnages, les ennemis, je trouve que c'est quelque chose qui est extrêmement satisfaisant à déplacer sur le terrain. Bref, je m'arrête là pour le matos, vous l'avez compris, c'est vraiment très qualitatif. Autour de ça, la mécanique n'a pas beaucoup changé, même n'a pas changé du tout. Ce qui va changer, finalement, c'est les petits ajouts qu'il va y avoir, dont notamment le nouveau bestiaire. Dans les bestiaires, vous avez maintenant des monstres à 3 points. Si vous connaissez le premier jeu, vous aviez des monstres à 1, à 5 et à 20 points, ce qui était nécessaire pour constituer votre fil d'attente d'ennemis. Voilà, grosso modo, si vous ne connaissez pas le jeu, en fonction de là où vous êtes rendu dans la partie au nombre de journées, vous allez calculer un certain nombre de points pour votre fil d'attente d'ennemis. Il va falloir la remplir en commençant par les plus gros. Par exemple, si vous avez 21 points, vous allez prendre un 20 et un 1. Voilà, et bien maintenant, on a des 3 points aussi, mais ils sont assez particuliers parce qu'ils s'incluent en fonction de ce que vous avez de noter sur la carte de rencontre. Par exemple, on a les Krelens. Je crois que c'est comme ça que ça se dit. Les Krelens, une sorte de monstre aux démer, un truc très Lovecraftien, qui vont sortir, qui vont surgir de l'eau. Et donc, eux, ils ont un comportement assez particulier parce que s'ils ont quelqu'un en face d'eux, ils vont l'attaquer normalement, mais sinon, ils vont passer sous l'eau, ressortir de l'autre côté d'un radeau et ils vont tenter de le casser s'il ne trouve encore personne. Et si jamais, lorsqu'ils cassent le radeau, on place un jeton épave qui est quelque chose de nouveau. Et donc, si vous avez 5 jetons épaves, et bien c'est terminé. Dans ce cas-là, le radeau coule et vous avez perdu le combat. À côté de ça, vous avez les mechas. Les mechas, eux, se comportent un petit peu plus comme les ennemis traditionnels, si ce n'est qu'ils ont pas mal d'immunité dû au fait qu'ils soient mécaniques. Et en plus de ça, ils arrivent donc sur d'autres cases que les cases traditionnelles sur lesquelles arrivent les ennemis. Donc, ces ajoutes de bestiaires, c'est une bonne chose parce que vraiment, ça apporte encore de la variété dans les différents comportements et donc les différentes manières d'approcher les ennemis. C'est forcément une bonne nouvelle. À côté de ça, je viens de vous parler d'un radeau. Ça, vous ne connaissiez peut-être pas. Mais désormais, le tapis de combat est double face. Vous avez un côté radeau qui est en gros le radeau qui parcourt le Cibron, qui est le fleuve de l'univers. Vous allez tenter de descendre le fleuve pour aller choper les tyrants. Ou alors, vous allez devoir le retourner. Dans ce cas-là, vous êtes sur la terre ferme. Donc ça, c'est un petit plus qui est assez intéressant mais c'est vraiment en fonction des différents ennemis de l'environnement que vous allez avoir. Ça, c'est un bon point aussi parce que ça donne du contexte, ça donne de l'immersion supplémentaire. Ce n'est pas énorme ici mais je trouve que c'est déjà très appréciable d'avoir un tapis néoprène double face utile qui plus est. Donc ça, c'est vraiment cool. Ensuite, concernant les choses qui reviennent vis-à-vis de son prédécesseur, on est toujours sur un univers qui est assez riche avec un système de combat qui s'enrichit lui aussi grâce au comportement des différents ennemis. Bref, tout ça, ça ne change pas. Je le mets là. Ce sera du bon point, bien évidemment, parce que finalement, si vous ne connaissez pas le premier, sachez que celui-ci, vous allez retrouver les mêmes choses très caractéristiques de ce que constitue finalement Too Many Bones. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de savoureux. La rejouabilité est toujours aussi bonne même si, attention, ici, nous n'avons que deux personnages. Donc, une bonne rejouabilité mais voilà, que deux personnages. Le problème de ces que deux personnages, c'est que très rapidement, vous allez en avoir besoin d'autres. Alors pas, ce ne sera pas une nécessité pour pouvoir y jouer. Attention, c'est juste que forcément, la richesse, encore une fois, de Too Many Bones, c'est sa rejouabilité et la variété d'ennemis et de personnages que vous allez pouvoir incarner. Et donc, lorsque vous n'avez que deux personnages, très rapidement, le besoin va se faire sentir d'aller en chercher d'autres. Il est possible d'en avoir à l'unité, il est possible d'en avoir quatre aussi dans la boîte de base, mais on voit la force et de constater que vous allez très rapidement faire le tour. Même si, attention, parlons de ces deux personnages. Vous avez le premier personnage qui est le personnage de Chiffon. Chiffon a un compagnon. Compagnon qui est un loup, un loup qui va pouvoir rentrer lorsque Chiffon a perdu quelques points de vie. Ce personnage-là, le personnage de Chiffon, est beaucoup plus polyvalent que tous les personnages de la boîte de base. Je le trouve beaucoup plus accessible et vraiment, je pense que c'est le meilleur personnage pour pouvoir démarrer l'aventure Too Many Bones, toute boîte confondue. Je ne parle pas des extensions, attention, je parle de la boîte de base et de celle-ci. Donc ça, c'est un bon point parce que oui, si vous investissez dans la boîte de Too Many Bones et bien vous aurez un personnage qui sera un peu touche-à-tout et qui vous permettra de voir grosso modo un mêlé de mécaniques possibles et de choix faisables donc dans Too Many Bones. A côté de ça, vous avez un personnage qui est drastiquement différent. On a le personnage de Stance. Stance, c'est un personnage qui est une sorte de barde qui va donc jouer des chansons. Alors ça peut paraître un peu bizarre mais ces chansons elles sont caractérisées par des dés. Ces dés, lorsque vous allez les placer, vous allez les mettre dans une ligne de case active et ils vont immédiatement s'activer, c'est-à-dire que les faces des dés qui sont donc représentées vont faire bénéficier à Stance ou même à d'autres personnages voire même des ennemis de certains effets. Par exemple, il y a un dé qui vous permettra de prendre possession d'un ennemi de niveau 1 dès le début et ça c'est assez fort parce que lorsque reviendra le tour de Stance il faudra faire progresser ses chansons. Bah ouais, on chante, on s'arrête pas sur une note, non, il y a une suite après. Donc intro, couplet, couplet 1, couplet 2, couplet 3, bref t'as compris et donc tu vas continuer comme ça et au fur et à mesure que tu vas avancer l'effet va être de plus en plus fort mais tout ça, ça coûte de la concentration qui est une mécanique très particulière auprès de Stance qui a vraiment un dé attribué à ça que vous allez lancer au début du combat pour savoir comment est-ce qu'elle est concentrée tout simplement et à côté de ça vous allez dépenser de la dextérité aussi pour faire évoluer tous ses dés donc c'est quelque chose c'est une gymnastique à faire qui la rend beaucoup moins accessible que Chiffon qui est de la même boîte mais par contre c'est un personnage de soutien qui est absolument incroyable vraiment elle a ce côté pour ceux à qui ça parle du combattant qui utilise la cornemuse dans Monster Hunter voilà j'en ai perdu quelques-uns d'entre vous mais c'est pas grave pour ceux qui connaissent voilà vous savez que c'est un soutien qui va utiliser donc des chansons pour pouvoir avoir la mise en fait sur le combat pour pouvoir soutenir ces petits coéquipiers pour pouvoir emmerder un petit peu les ennemis et ça je trouve que c'est absolument génial je trouve que sa mécanique est vraiment top donc le personnage de Stance c'est également un excellent point pour ce Too Many Bones Undertow un truc qui était dommage de la première boîte mais à l'époque je faisais pas les bons points mauvais points un truc qui était dommage dans la boîte de base donc je vous le dis maintenant c'est que faut savoir que lorsque vous démarrez l'aventure vous allez donc constituer un paquet de cartes aventures sauf qu'au dessus de ce paquet de cartes aventures vous allez placer deux rencontres pour celui-ci et trois si vous jouez à la boîte de base la boîte de base elle vous proposait une carte numéro 1 carte numéro 2 carte numéro 3 et vous les mettiez dessus et vous alliez les dérouler sauf que c'était systématiquement les mêmes à chaque fois les trois premières journées vous viviez la même chose donc finalement il n'y avait même plus besoin de les lire vous choisissiez simplement la récompense ça c'était un peu dommage j'aurais mis un mauvais point pour ça ici différent pourquoi ? parce que maintenant vous n'avez plus que deux cartes mais vous avez deux paquets de cartes numéro 1 et de cartes numéro 2 il y a plusieurs cartes vous allez mélanger donc vous allez avoir un début de partie qui va être différent et ça c'est un bon point parce que oui Too Many Bones Under corrigent ce défaut que je trouvais vraiment dommage je trouvais ça vraiment dommage dans la première boîte de devoir se taper finalement ce début d'aventure qui était redondant pour quelque chose que finalement on allait passer on allait vraiment passer les cartes très rapidement pour dire bah vas-y je prends ça je prends ça je prends ça et finalement ça dénature le côté un petit peu narratif du jeu et je trouvais ça bien dommage idem donc les différents tirants les premiers tirants donc il faut savoir que vous avez des tirants qui vous proposeront des parties plus ou moins longues ce qui est très intéressant dans cette mécanique là si jamais vous avez moins de temps vous allez pouvoir prendre des tirants qui vous demanderont moins de progression pour pouvoir les vaincre et donc tout ça c'est indiqué sur les cartes de tirants bref ici les premiers tirants je les trouve plus accessibles que ceux de 2minibones ce qu'il faut savoir 2minibones c'est un jeu qui est quand même relativement difficile et je parle de difficulté attention je parle pas d'accessibilité je parle bien de difficulté de jeu la difficulté dans 2minibones est assez élevée vous pouvez la moduler grâce à des systèmes qui vous permettront de rajouter d'emblée des points de vie et des compétences et ça c'est plus que bienvenu parce que vraiment pour découvrir le jeu c'est dommage de se frustrer trop surtout si vous êtes en plus de ça avec votre fiche pour regarder tous les mots-clés etc et bien dans 2minibones underto les premiers boss sont plus faciles à vaincre sont plus accessibles tout du moins en fonction de la difficulté que vous allez sélectionner bien évidemment et ça c'est un bon point parce qu'on va pouvoir progresser suffisamment loin pour pouvoir se rendre compte du potentiel qu'a 2minibones notamment si vous ne connaissez pas le jeu donc si on résume 2minibones underto c'est une boîte qui proposera plus que deux personnages par contre des ajouts qui sont plus que bienvenus comme les cartes de début d'aventure et le nouveau bestiaire une difficulté réajustée notamment pour les premières rencontres qui permet d'appréhender un petit peu mieux le jeu un matos qui reste tout à fait exceptionnel deux personnages radicalement différents dont un très polyvalent et un autre très caractéristique pour du soutien bref 2minibones underto c'est un jeu que j'adore vous avez un jeu qui coche absolument toutes les cases pour pouvoir passer une excellente soirée riche en aventure riche en rejouabilité riche en progression riche en variété avec un matos de fou qui mélange jeu de société avec objet de collection vous avez ici dans 2minibones quelque chose d'exceptionnel qui clairement ressortira encore pendant de nombreuses années sur ma table et de manière régulière ce qui n'est clairement pas toujours le cas chez moi voilà concernant 2minibones underto et ce sera tout donc pour 2minibones underto j'espère que cette vidéo t'aura plu mais surtout pense-y cette semaine on va traiter du 2minibones exclusivement on a fait underto donc là maintenant et on va faire aussi tous les personnages ainsi que les différentes extensions et tu vas voir qu'il y a des choses très intéressantes donc n'hésite pas à t'abonner à activer la petite cloche pour savoir quand tout ça va arriver si jamais tu as un compte Instagram, TikTok et bien sache que je vais proposer tous les unboxings de chacune des boîtes de personnages donc n'hésite pas à aller checker c'est un truc assez particulier que je fais tu verras si ça te plaît ou non bref en tout cas il ne me reste plus qu'à te souhaiter une bonne journée on se retrouve toute cette semaine sur la chaîne et bienvenue en carton et bienvenue en carton